Ta'anit, Dafkaf Aleph, Kafbet. Bonjour à tout le monde, toujours Hanoukha Sameach. On va essayer de retrouver une halakha intéressante qui sorte de notre Gemara. Malgré que la Gemara ne parle pas vraiment beaucoup de halakhot, plutôt de Agadot. Mais quand même, la Gemara va nous raconter à la fin de Dafkaf, Kafamudet en bas, des bonnes actions que Ravuna fait. Et la Gemara va nous raconter pas mal de choses. El-Vanodje, par exemple, il tournait dans la ville et il regardait où il y avait des immeubles, des murs qui étaient branlants, afin de les casser pour ne pas qu'ils soient dangereux pour les gens qui passent. Aussi, la Gemara va raconter qu'il avait l'habitude de distribuer à manger et aussi des médicaments aux nécessiteux. Et la chose sur laquelle je suis intéressé de m'attarder aujourd'hui, c'est encore une chose que Ravuna avait l'habitude de faire. Il achetait des légumes, les légumes qui restaient dans le marché avant Shabbat. La Gemara va nous dire que Ravuna, il envoyait un envoyé spécial à la fermeture du marché vendredi après-midi, afin qu'il achète tous les légumes qui restent du marché des marchands. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces légumes ? La Gemara va nous dire qu'il prenait ces légumes et il les jetait dans le fleuve. Pourquoi il faisait cette chose-là ? Ravuna, qui avait une grande acharayoute envers les gens de sa ville, il avait l'habitude de faire cette chose-là parce qu'il avait peur que si les marchands restaient avec beaucoup de marchandises vendredi après-midi, alors ils vont commencer à radiner les fruits qu'ils sont en train d'amener ou de recueillir. Et donc, ils ne vont pas amener suffisamment de fruits et il ne restera plus suffisamment de fruits et des légumes pour tous les gens pour pouvoir acheter pour Shabbat. Donc, afin que les marchands ne sentent pas qu'ils sont en train de perdre et qu'ils ramènent suffisamment de fruits pour tout le monde, alors Ravuna est à acheter tous ces fruits. Et puis ensuite, puisqu'il n'avait rien à faire avec, il les jetait dans le fleuve. Et la Gamara, elle demande pourquoi les jeter dans le fleuve tant qu'on y est, on n'a qu'à les donner à des pauvres. Et la Gamara, elle va dire que non, il ne voulait pas habituer les pauvres de recevoir cette chose-là. Donc, d'autre part, on dit, la Gamara elle-même, elle va nous dire tout de suite que Ravuna avait l'habitude tout le temps d'inviter des pauvres. Mais il n'était pas intéressé que ces légumes-là qu'il avait l'habitude d'acheter arrivent toutes les semaines pour les pauvres parce que c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Donc, il y aura des semaines où il y aura des légumes, d'autres semaines où la marchandise, elle va complètement être finie. Et donc, puisqu'il n'est pas quelque chose qui est fixe, il avait peur que les pauvres n'achètent pas ce qu'ils ont besoin pour Shabbat et que pendant certaines semaines, ils vont rester sans fruits et légumes pour Shabbat. Et dans le Ben Israï, il va faire une remarque très intéressante. Il va nous dire que pourquoi, on dit ici, la Gamara elle précise, que Ravuna avait l'habitude de faire cette chose-là avec un envoyé. Pourquoi Ravuna lui-même ne le faisait pas et même s'il le faisait avec un envoyé, pourquoi c'est quelque chose qui est, ce détail, il est intéressant que la Gamara elle vienne nous le raconter. Et le Ben Israï, il va nous dire, la raison elle est très simple et très logique parce que si les marchands savaient que Ravuna avait l'habitude de faire cette chose-là, s'ils vont remarquer qu'il y a ici quelqu'un qui est intéressé de finir tous les fruits et les légumes qui restent dans le marché, alors tant qu'ils y sont, ils vont recueillir encore beaucoup plus de fruits et légumes afin de gagner encore plus sur le compte de Ravuna au fait, parce que de toute façon, ça va être vendu. Donc, afin que les marchands ne remarquent pas cette chose-là, Ravuna, il a envoyé chaque fois un autre envoyé, pas tout le temps le même envoyé, et comme par hasard, tous les fruits et les légumes, ils se finissaient tout le temps, par chaque fois, par quelqu'un d'autre, sans que les marchands remarquent que c'est quelque chose qui est fait exprès. Il y a ici une question, ensuite, par la suite, l'agmarinale va poser une question, alors s'il ne veut pas donner aux pauvres, pourquoi il ne donne pas à des animaux ? Et là, l'agmarinale va dire que Ravuna, il pense qu'on n'a pas le droit de donner des aliments qui sont censés être des aliments pour des êtres humains, pour des hommes, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de donner aux animaux. Comme ça, Ravuna, il pense, c'est pour ça qu'il le jetait dans le fleuve. Et Rachid va nous donner déjà deux explications. Quelle est la raison de cet alakha qui dira qu'on n'a pas le droit de donner des aliments qui sont désignés à des êtres humains à des animaux ? Pourquoi ? Quel est le problème ? Alors Rachid va nous dire la première raison, parce que ça a l'air, quand quelqu'un prend des aliments comme ceux-là et pourrait le donner à des animaux, ça a l'air qu'il est en train de mépriser le cadeau qu'Hachem nous a donné. Hachem nous a donné des aliments. Ces aliments, ils sont désignés pour nous, pour que nous, on les mange. Et si maintenant on les donne à des animaux, en fait, on est en train de mépriser le cadeau d'Hakatoch Baruch Hu. Il y a ici un problème de Bizu Yochim. La deuxième raison que Rachid donne, c'est parce que la Torah, la Torah, elle fait attention à l'argent d'Israël, qu'il ne soit pas gaspillé. Et donc, les aliments, les aliments qui sont désignés à des hommes, de manière naturelle, ils sont aussi plus chers. On n'a pas le droit de les donner à des animaux. Les hauts animaux, on va donner des aliments qui sont désignés à des animaux, qui sont moins chers. En tout cas, ça, c'est les deux raisons que Rachid va nous donner. On va voir tout de suite qu'il y aura peut-être une afkamina entre ces deux raisons. Est-ce que c'est quelque chose qui a été tranché dans l'alaha ? Dans le Maganavram, on peut retrouver un mefarèche qui se trouve sur le Juchanarour. Siman Kufayin Aleph, Sif Katan Aleph. Quand Dieu Maganavram, c'est tout le temps Rachid, parce que le Maganavram, il ne se trouve que sur la partie Rachid. Alors là-bas, dans Siman Kufayin Aleph, tout au début, le Maganavram, il va trancher cet alaha, il va nous dire, fais attention, un aliment qui est désigné à un homme, on ne peut pas le donner à des animaux. Mais c'est quand même quelque chose à remarquer, que c'est que le Maganavram qui le ramène, le Rambam, le Rif, le Shuchanarour, tous les autres poskimes, ne ramènent pas cet alaha. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont relèques là-dessus ou pas ? On va voir ça tout de suite. Il y aura quand même quelques éterimes, quelques permissions qui vont être ramenées dans les poskimes qui sont plus tard. Et à ce propos-là, par exemple, si j'ai un aquarium, je vais leur donner du pain qui est du pain d'homme, ou bien on se trouve dans un zoo. Est-ce que j'ai le droit, dans un zoo, pour m'amuser, je donne les aliments à qui sont en bras, mon sandwich, ou quelque chose qui est désigné pour moi-même. Est-ce que j'ai le droit de le donner à des animaux ? Alors, la première permission que les poskimes vont ramener, il y en aura certains poskimes qui diront que la halakha ne sera pas tranchée comme cette chose-là. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver ici que Ravuna, il pense comme ça, et que le Maganavram aussi, il va trancher la halakha comme ça. Mais quand même, du fait que le Shohanavramram ne l'a pas écrit, alors c'est quelque chose qu'on va permettre, et sur quoi on s'appuie, sous quel droit, en fait, on peut s'appuyer, alors que chez nous, il n'y a aucune makhlukat là-dessus. Parce qu'il y aura une phrase que dira Shmuel, dans ma sécher de bachot, si je ne me trompe pas, et Shmuel, il va dire Donc, le pain, on a le droit d'utiliser pour n'importe quelle autre utilisation que de le manger. On n'est pas obligé de le manger. On va faire attention de ne pas le lancer, de ne pas le mépriser, mais quand même, on a le droit d'utiliser le pain avec d'autres utilisations que de le manger. Et les poskimes diront que ce Shmuel ici, il est cholek sur Ravuna. Parce que de donner à manger à des animaux, c'est quand même considéré comme une certaine utilisation de l'aliment. Donc, c'est vrai que l'aliment, principalement, il est là pour être mangé. Mais quand même, c'est considéré comme une autre utilisation que de le manger. Et ça sera permis d'apprendre Shmuel. Et comme ça, l'alaha sera tranchée. Donc, il y a ceux qui disent complètement que l'alaha n'est pas comme ça. Et on a le droit, carrément, de donner à manger à des animaux. D'autres poskimes, ils vont nous dire que même si on doit faire attention quand même à cet avis du Maghain Avraham, parce que les autres poskimes, c'est vrai qu'ils n'ont pas ramené cet alaha, mais ils n'ont pas été relais que mes fourrages. Ce n'est pas écrit explicitement qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils diront quand même que dans certains cas, on va permettre, par exemple, des restes. Si j'ai mangé et il y a des restes de manger qui sont restés dans mon assiette, alors ces choses-là, puisqu'ils ne sont plus désignés à être mangés, en général, on a l'habitude de les mettre à la poubelle. Alors, si on les met à la poubelle, bien sûr qu'on peut les donner aussi à des animaux. Et on va même... Ils vont même ramener une preuve d'un passouk. Le passouk, il va nous dire et le passouk, il nous fait remarquer que tu vas manger toi et ensuite ton animal. Alors qu'on sait qu'en général, il y en a l'alaha qui dira que quelqu'un qui a un animal qui dépend de lui, alors il n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas donné à manger à l'animal. On donne manger tout le temps à l'animal avant l'être humain. Alors pourquoi ici la Torah, elle va nous dire tu mangeras toi et ton animal. C'est ici, ça nous fait référence à cet alaha qui dira que l'animal a le droit de manger après moi. Donc les restes que je vais manger, je peux les donner à un animal même si c'est des restes d'un être humain. Alors si déjà on a ramené cet alaha, une petite parenthèse, nous on sait que normalement, on doit manger, on doit faire manger mon animal avant moi parce qu'il y a un passouk qui dira dans le créationnement, on le lit tous les jours. je vais donner de l'herbe pour tes animaux et toi aussi tu vas manger et être assasié. Donc ici on voit que la Torah a devancé dans ce passouk-là l'alimentation de l'animal avant l'alimentation de l'homme. Donc ici on apprend cet alaha que normalement, on va donner à manger si par exemple quelqu'un a un aquarium, alors normalement, il doit donner à manger aux poissons avant d'avoir mangé. Avant que les poissons n'ont pas besoin de manger à chaque repas que je mange. S'ils ne mangent qu'une fois par jour, alors quand ils sont censés manger et moi aussi je veux manger, dans ce cas-là, alors je dois leur donner à manger avant moi. Et d'ailleurs, certains mes farcés me diront, c'est la raison pour laquelle on se permet dans le repas de manger et puis qu'à la fin du repas de faire des livrets Torah alors que normalement, la logique serait qu'on fait des livrets Torah avant de manger. Alors ici aussi on dit que même dans nous, dans nous-mêmes, dans notre corps, il y a deux parties. Il y a la partie animale et la partie de la nechama spirituelle. Et donc on va donner d'abord à manger à la partie animale de nous-mêmes. Donc d'abord on va manger pour notre corps et puis ensuite on va donner à manger à notre nechama avec les livrets Torah. Donc on a donné déjà deux exceptions. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas cette halakha du tout d'après la majorité des poskimes. La halakha de donner à manger, de donner les aliments qui sont destinés à des êtres humains à des animaux. Il y a ceux qui disent que les restes des aliments c'est quelque chose qui est permis. Et il y a une troisième exception qui va être amenée aussi dans les poskimes que si c'est pour une question de vétérinaire, c'est un animal qui est malade, si c'est pour la guérison de l'animal, ici aussi c'est quelque chose qui sera complètement permis. Et là, la raison elle est très simple parce qu'on a vu déjà que Rachid nous a donné deux raisons pour lesquelles normalement on fait attention de ne pas donner des aliments d'un être humain à l'animal. Et une des raisons sera à cause de baltachrit. C'est on ne va pas gaspiller des aliments chers pour des animaux et ici c'est un plus grand baltachrit si mon animal il va mourir. Donc c'est clair que ça, ça sera permis de lui donner des aliments afin qu'il ne meure pas. Mais même d'après la deuxième raison que ça a l'air comme quelqu'un qui méprise le cadeau d'Akadosh Baruch Hu ici aussi puisque c'est très clair que l'animal dans le contexte on voit, on comprend que cet animal il est malade et qu'on est censé lui donner à manger et donc on lui donne à manger même à manger du manger d'un être humain puisque c'est clair que je ne suis pas en train d'essayer ici de mépriser les aliments ça sera quelque chose qui sera permis. Une dernière chose aujourd'hui les agriculteurs dans beaucoup de pays ont l'habitude de jeter des quantités immenses de fruits et de légumes et les oeufs aussi les oeufs des poules aussi ils jettent des quantités immenses à la mer et pourquoi ils font cette chose là c'est afin de garder les prix dans le marché donc pour ne pas que s'il y a trop d'oeufs si dans le marché il y a trop d'oeufs ou trop d'un certain légume et maintenant à cause de ça les prix vont trop descendre alors les agriculteurs ils font un calcul que si les prix descendent en tout de tel et tel prix alors ils ne gagnent rien ils ne vont rien gagner à travailler et à faire pousser ces fruits et ces légumes et donc à cause de ça afin de garder les prix normaux les bons prix de leur point de vue dans le marché alors tout ce qui est en trop ils vont et ils les jettent à la mer et les exterminent est-ce que c'est quelque chose qui est permis ça c'est pas très clair parce que ici dans la Gmarav on va voir deux explications à propos de ce Ravuna qui jetait les légumes au fleuve alors on dirait que c'est quelque chose qui est extrêmement permis mais ici dans Rashi si on ouvre Rashi Rashi il dit qu'ils les jetaient dans le fleuve et puis par la suite c'était pas c'était pas exterminé le fleuve il les emportait dans une autre ville et dans la deuxième ville il y avait des personnes qui récoltaient ces légumes et qui les mangeaient donc si c'est comme ça peut-être que dans notre cas ça sera quelque chose qui est interdit de prendre des oeufs de prendre des aliments et de les jeter à la mer et les exterminer complètement mais par contre il y aura une autre explication c'est-à-dire dans les richonimes il y aura certains qui vont expliquer que oui ce que Ravuna a jeté dans le fleuve c'était une extermination complète d'après eux c'est clair que c'est permis aussi de jeter pour une autre raison pour garder les prix du marché mais en tout cas d'après le pur rouge de Rashi qui est chez nous c'est peut-être quelque chose qui serait interdit et ce qui est le mieux c'est ce que dans certains endroits le font aussi d'ailleurs déjà aujourd'hui c'est bien sûr de trouver des irgonimes des associations qui vont prendre ces fruits-là les distribuer à des pauvres et de cette manière-là ne pas les exterminer et ne pas les jeter